L'académie Dunton de Montréal, bonjour. Et on a l'école secondaire de Saint-Laurent, bonjour à vous. Alors je compte sur vous pour saluer avec autant d'enthousiasme tous ceux qui nous suivent en webdiffusion. On a l'académie La Fontaine à Saint-Jérôme, on les salue. Plus fort. On a la polyvalente de Sainte-Thérèse, bonjour. La polyvalente Saint-François à Beauceville. Vous pouvez saluer plus fort que ça, il me semble. L'école secondaire Camille Lavoie à Allemagne. L'école secondaire L'Envolée. Avec six heures de décalage aussi, on a une petite école en France qui nous suit à Souville. On les applaudit. Et puis des gens qui se sont inscrits aussi, qui vont nous suivre plus, qui vont visionner l'enregistrement. Attention, j'en ai beaucoup. L'école secondaire de Lille-Gatineau. Non, eux, ils sont là en ce moment, on les salue. L'école Nicanique à Ouimotassi. L'école secondaire de Rivière-du-Loup à Rivière-du-Loup. La polyvalente Le Carrefour à Gatineau. Le collège Saint-Charles-Garnier. L'école secondaire du Versan. La polyvalente Saint-François, j'ai bientôt fini. L'école de Roche-Belle à Québec. L'école Ormidas-Gamelin à Gatineau. Et l'école secondaire Charles-Gravel à Saguenay. Bonjour à tous. Au total, donc, vous êtes plus de 1000 élèves à vous être inscrits pour visionner cette conférence. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se passer. La conférence va durer à peu près 50 minutes. Et pendant la conférence, on va vous poser un certain nombre de fois des questions. Vous allez devoir voter à main levée. Dans la salle, c'est facile. Vous levez la main et puis le conférencier va faire le décompte. Pour ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous votez dans votre classe. Vous donnez le résultat à votre prof qui m'envoie, soit par texto, soit via le direct Facebook, le résultat de vos votes. À la fin de la conférence, on va avoir une période de questions. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez deux micros de chaque côté. Et puis, pour ceux qui nous suivent en webdiffusion, c'est la même méthode. Vous m'envoyez les questions, soit par texto, soit dans les commentaires du direct Facebook. Alors, passons maintenant à la conférence. On dirait qu'on a fait exprès de programmer cette conférence juste avant les fêtes. Parce que qui dit fêtes, dit gros repas, n'est-ce pas? Vous êtes tous concernés par les gros repas pendant les fêtes? Alors, on a des soupers par-ci, des dîners par-là. C'est un vrai régime d'athlètes, on va voir. Donc, la conférence d'aujourd'hui va vous montrer comment on va peut-être pouvoir survivre, finalement, à la période des fêtes. Je vous présente Anthony Karelis, il est chercheur à l'UQAM en sciences de l'activité physique. Et il a fait une expérience vraiment extraordinaire. Alors, je voudrais remercier les Cœurs des sciences et Stéphane pour m'en inviter ici aujourd'hui, pour venir présenter une étude que j'ai faite. Je voudrais aussi vous remercier tous de venir ici aujourd'hui, malgré la neige qu'il y a eu aujourd'hui. Et je vais vous présenter une étude que j'ai faite, qui a terminé l'année dernière. Et c'est une étude que je voulais faire, maintenant, il y a plusieurs années, pour voir à quel point que l'exercice peut te protéger contre la malbouffe. OK, alors, je vais commencer. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire pour vous donner une bonne idée de ce qui arrive dans le domaine de l'activité physique? Je vais vous présenter quelques études qui se font présentement, que, si on va dire, c'est quelque chose qui s'étudie beaucoup, et ce qui pourra même vous concerner, parce que c'est une étude qui se fait même chez les adolescents. Alors, les études cliniques que moi, je fais, c'est toujours avec les êtres humains. Ce n'est pas toujours dans les laboratoires ou même avec des animaux. Alors, tout va être fait comme ça pour au moins cette étude-là. La première étude que je vais vous montrer, c'est quelque chose que peut-être vous faites. Ici, dans cette étude-là, il y a une grande, maintenant, plusieurs études en train de regarder comment les jeux de vidéos peuvent être vus comme une dépendance énergique ou un exercice. Alors, imaginez tous les jeux de vidéos que vous jouez. Est-ce que vous dépensez beaucoup de calories quand vous jouez ces jeux-là? Et est-ce que ça peut avoir un effet sur votre santé, sur votre risque d'une maladie ou même d'obésité? Alors, c'est ça qui est en train d'arriver beaucoup dans ce domaine-là. Voici un exemple d'une étude parmi d'autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont pris des adolescents. Puis après ça, la console qu'ils ont utilisée, c'était le Xbox 360. Puis, ils ont utilisé deux jeux ici, le Kinex Adventures puis le Shape Fitness Evolved. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à des adolescents de jouer ces jeux-là pour 30 minutes. Puis, en même temps, ils mesuraient leurs dépenses énergétiques. Alors, combien de calories ils brûlaient durant ces 30 minutes-là? En même temps, ils leur demandaient aussi d'aller faire de l'exercice sur le tapis roulant. Alors, ils ont dit de faire courir pour 30 minutes. et quand ça, c'est quelque chose qui a été standardisé avec l'intensité. Mais après ça, ils ont demandé ici, courrez comme vous voulez sur le tapis roulant. Puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme dépenses énergétiques à la fin. Alors, voici les résultats, qu'est-ce que ça a donné. Quand on joue le jeu Kinex Adventures, ça va brûler à peu près 200 calories. Ce n'est pas pire, là, ici, pour 30 minutes. Si on joue le Shape Fitness Evolved, là, on va brûler à peu près 250 calories. Si on demande à quelqu'un de juste courir sur le tapis roulant à une intensité modérée, on va dire un peu comme le jogging, ça fait à peu près le même comme le Shape Fitness Evolved. Mais celle qui avait la plus grande dépense énergétique, c'était celui-là qui a laissé les participants courir sur le tapis roulant comme ils voulaient. Et là, ils brûlaient à peu près 300 calories durant ces 30 minutes-là. Alors, ici, on peut dire qu'ils couraient vraiment. Alors, tout ça pour dire que les jeux de vidéo peuvent avoir une certaine dépense énergétique. Ça dépend lesquels. Il y a tellement de jeux de vidéo. Il y a beaucoup d'études qui montrent que des fois, ça peut être vu comme un exercice. D'autres, que ça ne peut pas être vu comme ça. Mais en général, dans des études comme ça, le problème, c'est que les jeux de vidéo, là, ça évolue très, très vite. Alors, toutes les études qui sont faites présentement, c'est pour des jeux peut-être il y a deux ans. Alors, on évolue, OK, aussi avec la science. Puis, on verra qu'est-ce que ça donne plus tard. Il va y avoir des études qui vont nous dire est-ce que ça peut être vu comme un exercice, oui ou non. D'autres études qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est comment vous êtes assis et debout. Ça joue beaucoup un grand rôle sur notre santé. Et qu'est-ce qui est arrivé les dernières années ou les dernières décennies ici, quand il y a peut-être 100 ans, tout ce qu'on faisait comme travail, on était beaucoup debout. Avec le temps et avec la technologie qui s'avançait, on est venu à un point maintenant qu'on voit de plus en plus de nos jeunes, ils sont assis à cause qu'ils ont comme un iPad ou un ordinateur devant eux, ils sont toujours assis. Alors, est-ce que ça, ça peut avoir un effet sur ta dépense énergétique? C'est-à-dire que oui. Je peux vous donner une idée que rester debout, ce n'est pas négligeable comme dépense calorique ici. Ils ont fait une étude ici pour comparer la dépense énergétique des personnes obèses et des personnes minces, juste la façon comment ils sont assis et debout. Alors, si on regarde ici pour celui-là ici, ça, c'est les personnes minces ici en haut, et ça, c'est les personnes obèses. Alors, ils ont calculé la quantité de temps qu'ils étaient assis et debout. Pour des personnes qui sont minces, si on regarde ici, ils sont assis à peu près 407 minutes par jour, mais ils sont debout à peu près 526 minutes. Les personnes obèses, ils s'assoient plus longtemps. On voit ici 571 minutes et ils sont debout juste 373 minutes. Et après ça, on pouvait calculer la dépense énergétique calorique entre les deux. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait une différence de 352 calories. Ça, ce n'est pas négligeable. Ça, c'est comme courir assez vite sur le tempé roulant pour 30 minutes. Alors, rester debout, c'est quelque chose qu'il faut encourager de plus en plus parce que s'il y a un effet sur notre santé, même sur notre santé avec les maladies chroniques. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier beaucoup. Et ça va même vous affecter parce qu'il y a plusieurs études présentement qui sont en train de se faire pour voir si on prend des étudiants comme vous dans des cours et on demande une certaine partie de la classe de rester assis, puis l'autre partie de rester debout durant toute la journée. Un peu comme ça, comme vous voyez ici avec ces deux images ici, qu'il y a des bureaux, des pupitres qui sont fonds où les étudiants peuvent rester debout ici puis suivre la matière. Puis, ils font ça toute l'année scolaire. Puis, après ça, ils mesurent plein de marqueurs de santé pour voir s'il y a un effet. Non seulement des marqueurs de santé, mais aussi sur leur performance académique. Est-ce qu'ils performent mieux à l'école ou non quand ils restent debout plus longtemps? Et aussi, il peut y avoir des cours ici, que vous voyez que les personnes sont assises, mais il y a des personnes en arrière ici qui sont debout. Alors, il y a plein d'études comme ça qui sont en train de se faire dans les cours, dans les écoles, tout partout dans le monde, pour voir à quel point ça peut affecter votre santé et votre performance académique. Et pourquoi je vous dis ça? Il y a beaucoup d'études qui ont montré que quand on fait de l'activité physique, c'est associé avec une meilleure performance académique. Il y a plein d'études comme ça. C'est bien établi ça. Alors, le plus qu'on fait, on va avoir une meilleure condition physique. Et ceci va être associé avec une meilleure performance académique. Alors, dans cette étude ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé la performance des mathématiques et aussi le français. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ça, c'est ici. Ça, c'est la quantité d'exercice que quelqu'un va faire. Ça aussi. Et ça, c'est la performance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est positif. C'est-à-dire que le plus quelqu'un va faire de l'exercice, le meilleur que va être leur score en mathématiques ou en français. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup étudié. Et c'est clair maintenant. Ça marche. Alors, pour tous les étudiants, que ce soit au primaire ou au secondaire, le plus que vous faites, le meilleur que vous allez performer à l'école. Et non seulement on peut le voir d'une façon plus à long terme, mais on peut le voir d'une façon plus aiguë. Dans cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des enfants. C'était aussi au primaire. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont pris un groupe d'enfants, puis ils ont demandé de marcher ou de courir avant un examen. Puis l'autre groupe, ils ont dit, assisez-vous, ne faites rien. Puis après ça, ils ont dit, maintenant, faites votre examen. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ici? Alors, ça, c'est le score d'examen ici. Alors, le plus haut, le mieux. Ça ici, c'est le groupe qui a fait de l'activité physique avant l'examen. Puis ça ici, c'est le groupe qui était assis. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que les étudiants ici qui ont marché avant l'examen, ils ont performé mieux dans leur examen que ceux qui étaient assis. Alors, c'est quelque chose que j'encourage même aux étudiants universitaires. Avant de venir d'un examen, peut-être que ce serait une bonne idée d'aller faire de l'exercice avant. Peut-être que vous allez voir une meilleure note à la fin. Et la raison pourquoi ceci est en train de se faire, c'est parce qu'on stimule plus le cerveau ici. Notre mémoire est mieux. Notre concentration est mieux. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver quand on fait de l'exercice. Alors, essayez-le. Que ce soit debout ou même courir, là, ça devrait vous aider. Alors, qu'est-ce qui m'entend arriver dans le domaine des sciences d'activité physique? Et c'est là où on s'en va vers quelque chose d'assez grand qui peut avoir un grand impact sur notre société. C'est, est-ce qu'on peut prendre une pilule? Et dans la pilule, c'est votre exercice de la journée. Imagine que vous prenez une pilule chaque jour et vous devenez un marathonien. Ce serait quelque chose de très grand, ça, hein? Imaginez que tout le monde ici peut devenir un marin simplement en prenant une pilule. Alors, au lieu d'aller dans la salle d'exercice pour faire votre exercice chaque jour, vous prenez une pilule et vous devenez un marathonien. Alors, c'est là où on s'en va avec quelque chose comme ça. Et vous allez voir dans le futur, est-ce qu'on va réussir? Peut-être. Peut-être que non. Mais c'est quelque chose que beaucoup de recherches ont fait dans ce domaine pour y arriver. Et je peux vous dire, on est déjà là avec les souris. Ils ont déjà juste manipulé un gène dans une souris. Puis qu'est-ce qui est arrivé? La souris est devenue une grande, très grande souris, c'est-à-dire comme une culturiste. Il y avait une très grande masse musculaire. Et la souris était très, très forte. Alors, imagine qu'on peut faire quelque chose comme ça avec un humain. On change juste un gène, puis il devient comme quelqu'un de très, très grand. Puis après ça, il peut aller jouer des sports professionnels, aller aux Olympiques, puis gagner toutes les médailles d'or. Alors, c'est ça qu'est-ce qui est en train de rêver dans ce domaine-là. Alors, c'est quelque chose d'excitant et qui peut vraiment avoir, ça peut affecter notre société, en gros. Alors, avec ça, c'est ça que je voulais juste montrer un peu avant, qu'est-ce qui arrive dans ce domaine-là. Puis maintenant, je vais commencer ce qu'on appelle ici l'étude McDonald's. Alors, c'est une étude que j'avais commencée l'année dernière et je l'ai finie aussi. Puis, entre-temps, c'est quelque chose que je voulais faire beaucoup, beaucoup. Et c'était la question, est-ce qu'on peut, à quel point que l'exercice peut nous protéger contre la malbouffe? Alors, je vais vous montrer un peu, en premier, on va faire un petit vote ici. On va vous poser une question. À votre avis, quel est le pourcentage de calories issues de la malbouffe consommées par les 12 à 19 ans? Alors, vous, combien vous pensez que chaque jour, vous, mangez de calories, de vos calories totales? Est-ce que c'est 4,2 %, 16,9 %, 22,2 %, ou 60,5 %? Alors, qui pense que c'est A? Qui pense que 4,2 % de leurs calories proviennent de la malbouffe chaque jour? Personne, B, qui pense que c'est B? Personne aussi, C, 22 %, alors majorité C, D, est-ce qu'il y a des D? Ça pourrait être moitié-moitié. Stéphane, qu'est-ce qu'on a avec les autres écoles? Pour le moment, j'ai Catineau qui pense que c'est C, donc 22,2 %, et je n'ai pas d'autres réponses. OK. On continue. On va voir c'est quoi la réponse. Alors, malheureusement, ce n'est pas C, ce n'est pas 22 %. La réponse, c'était 16,9 %. Alors, ici, dans cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé combien de calories que les jeunes mangent à propos de la malbouffe. Alors, entre l'âge de 12 et 19 ans, c'est à peu près 17 %. Alors, 17 % de vos calories proviennent de la malbouffe. Alors, 22 %, c'est beaucoup. Alors, même à 17 %, c'est assez énorme. On parle que c'est plus ou moins que les âges de 2 à 1 ans. Alors, c'est quelque chose d'assez important de contribution de calories en termes pour la malbouffe pour les jeunes. Si je vous montre ici un peu ce qui arrive avec McDonald's. Alors, c'est le restaurant qui est le plus grand au monde ici. On parle de plus de 36 000 restaurants dans 119 pays. Alors, c'est beaucoup. OK. Alors, vous pouvez voir ici tout ce qu'il y a en rouge. C'est là où on voit le plus de McDonald's. Et il y a quelques pays qui n'ont même pas de McDonald's. En Afrique ici, au sud central ici, il n'y a même pas de McDonald's. En Moyen-Orient aussi, on voit qu'il n'y a même pas un. OK. Alors, c'est tout partout. Aux États-Unis, il y a plus de 13 000 restaurants de McDonald's. Alors, ils sont tout partout là-bas. Et au Canada, il y a à peu près 1 400 restaurants McDonald's qui se trouvent. OK. Puis en Chine, on voit 660. Je peux vous dire que ce chiffre-là va augmenter de plus en plus avec le temps. Et ici, ça montre à quel point le coût du Big Mac dans différents pays. Alors, le Big Mac en Norvège, c'est là où on va trouver qu'il va être le plus cher. On parle de 7,18 $. Et aux États-Unis, c'est là où le Big Mac est le moins cher. On parle de près de 3,57 $. Et le restaurant le plus grand McDonald's au monde se trouve en Moscou, en Russie. On parle d'un restaurant qui peut s'asseoir plus de 700 personnes. Alors, c'est vraiment, vraiment un très grand McDonald's. En général, les McDonald's, c'est peut-être 75 places qu'il peut y avoir. Mais celui-là, il y a 700 personnes qui peuvent être là. C'est le McDonald's qui est le plus productif, qui fait le plus d'argent et qui va trouver le plus de personnes, de clients. Il faut comprendre quelque chose avec la malbouffe. Ça fait partie de notre société. N'importe où vous allez, vous allez trouver un restaurant de malbouffe. Si moi, je vous fais un diamètre de 1 km autour d'ici de vous, combien de restaurants de malbouffe vous allez rencontrer? Beaucoup. Je peux vous dire, maintenant, ici, tout autour de nous, ça ne va prendre pas très longtemps quand on trouve un. Alors, ça fait partie de notre société. Il y en a tellement de restaurants de malbouffe, de chaînes de restaurants que ça se trouve. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose que je trouve que ça peut être important d'étudier parce que c'est tout partout autour de nous. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'avec la malbouffe, il faut faire des fois attention, ça peut être associé avec un plus grand risque d'obésité. Alors, ici, quand beaucoup de personnes de plus en plus imagent la malbouffe durant la semaine, de plus en plus qu'il y a un risque de gain de poids et qui peut amener à une personne de devenir obèse. En même temps, à long terme, ça peut aussi donner des problèmes de cœur. Alors, des personnes peuvent avoir des crises cardiaques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train d'en arriver ici? Quand on mange beaucoup de la malbouffe, ça va accumuler dans nos artères, là où le sang passe au niveau du cœur, ça va bloquer le sang, puis après ça, il n'y aura plus de sang qui va aller au cœur et ça va causer ce qu'on appelle une crise cardiaque. Alors, c'est ça qui est en train d'en arriver de plus en plus quand on mange de la malbouffe. Alors, il faut faire attention, il y a une bonne littérature en arrière de ça. Mais, en même temps, on sait que l'activité physique, c'est quelque chose qui peut nous aider à améliorer notre santé, notre condition physique. Ça peut améliorer les problèmes de cœur, l'hypertension, plein, plein de maladies chroniques, ça peut aider à les diminuer. Et qu'est-ce qui est en train d'apporter ici? Augmenter l'intensité, ça améliore encore plus la santé. Alors, c'est-à-dire que marcher, c'est correct, ça va être quelque chose qui va nous améliorer notre santé. Mais si on court plus vite, on va encore améliorer plus notre santé. Et ça, c'est quelque chose, dans les dernières années, qu'on a montré de plus en plus dans nos études, le plus qu'on va aller pousser avec un exercice, et ça ne devrait pas être très long, 10-15 minutes, le plus qu'on va améliorer notre santé comparé à quelqu'un qui marche. Mais juste pour donner un message, que n'importe quel type d'exercice est bon pour vous. Il y a juste quelque chose qui peut-être pourrait être mieux quand on augmente l'intensité. Alors, la question vient maintenant. Peut-être que vous avez déjà posé cette question-là, peut-être un de vos collègues, vos parents. Est-ce que je peux manger n'importe quoi? Mais si je fais de l'activité physique, est-ce que je vais rester en bonne santé? C'est une question-là que j'ai déjà posée plein de fois. C'est une question que beaucoup d'étudiants me posent. Essayez de poser cette question-là à un professeur de la santé, voir ce qu'il vous dit. OK? Alors, il y a une bonne littérature, ça, chez les animaux, mais il n'y a pas une bonne littérature, ça, chez les humains. Alors, c'est un peu ça, cette question-là, que moi, je voulais répondre. Est-ce qu'on peut le faire? Mais avant, il y avait quelqu'un qui a essayé de répondre à cette question-là. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un documentaire qui est sorti en 2004. Peut-être que vous avez vu, peut-être pas. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de manger du McDonald's chaque jour pour 30 jours, mais pas faire de l'exercice. Et après ça, il est allé voir un médecin avant-après pour voir comment sa santé était affectée en faisant quelque chose comme ça. Alors, ce documentaire-là a eu tellement d'impact que maintenant, McDonald's n'a plus de Super Size Me. Avant, ils avaient quelque chose comme ça où tu peux aller rentrer et dire, tu pourrais aller avoir un plus grand frit, des plus grands boissons gazeuses. Maintenant, ça n'existe plus dans les McDonald's à cause de ce documentaire-là. Alors, je vous invite à aller le voir, si vous voulez. Il était très intéressant comme documentaire. Maintenant, ça, c'est arrivé. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Une autre personne a décidé de faire la même chose. Mais cette fois, il a décidé de faire l'exercice en même temps. Alors, encore, ceci est un cas. C'est juste une personne qui a décidé de faire ça. Alors, ici, il y avait une personne qui s'entraînait pour un marathon. Lui, il était un marathonien lui-même. Alors, lui, il fait beaucoup, beaucoup d'exercices. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a aussi décidé d'aller manger du McDonald's chaque jour pour 30 jours. Quand je dis chaque jour et toute la journée, c'est juste ça qu'est-ce qu'il mangeait. Il ne mangeait pas rien d'autre. Et il faisait de l'exercice en même temps. Mais beaucoup d'exercices. Puis là aussi, lui aussi, il allait voir le médecin pour voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il va détériorer sa santé? L'autre personne, il a gagné à peu près 22 livres de poids. Et aussi, toute sa santé en dans lui s'est détériorée. Il ne se sentait pas bien aussi. Sa santé psychologique était aussi affectée. Ici, dans ce cas ici, pour cette personne-là, quand il a fait la même chose, mais qu'il s'entraînait, il n'avait aucun effet. Tout était correct. Il était comme auparavant. Il n'y avait pas de problème de santé. Il a même terminé son marathon dans 2 heures et 20 minutes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très élevé, performant comme temps ici. Est-ce que peut-être, quelqu'un d'entre vous a déjà mangé du McDonald's comme ça pendant une journée? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous êtes prêts à faire? Vous y pensez peut-être? OK, on va voir, là. Alors, est-ce que c'est quelque chose de très extrême, ce qui est en train d'arriver ici? Est-ce que manger du McDonald's chaque jour, c'est quelque chose qu'on voit, est-ce que c'est régulier ou c'est trop extrême? Juste pour vous donner une idée, les athlètes professionnels, eux, quand ils jouent leur sport, s'ils sont toujours en bonne santé, ils font beaucoup d'activités physiques chaque jour avec leurs entraînements, ils sont des personnes qui sont de bonne santé en général. Qu'est-ce qui arrive aussitôt qu'ils prennent leur retraite? Alors, quand ils prennent leur retraite, ils ne font plus de sport, zéro, mais qu'est-ce qui arrive? Ils augmentent le risque d'être obèses. Alors, ici, voici quelques exemples. Ici, au basketball, ça, c'était quand ils jouaient durant au basketball, puis aussitôt qu'ils apprennent sa retraite, quelques années plus tard, on voit une différence ici, il prend beaucoup plus de poids. Même chose ici, que ce soit pour le boxe, on voit une très grande différence avant et après. Même chose ici pour les joueurs de football, eux aussi, ils peuvent prendre beaucoup de poids après leur sport. Alors, c'est quoi la différence ici? La différence, c'était qu'ils n'en font plus d'activités physiques maintenant. Ils arrêtent leur sport, puis tout diminue en termes d'activités physiques, puis tous les problèmes de santé arrivent. Aussi, c'est quoi la prévalence d'obésité aux États-Unis? C'est à peu près 34,4 %. Aux États-Unis, ils sont plus de 300 millions de personnes. Alors, plus de 100 millions de personnes sont obèses aux États-Unis. Ce n'est pas un petit chiffre ici, c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, est-ce que vous pensez que ces 100 millions de personnes-là, est-ce qu'il y a plusieurs qui mangent comme ça chaque jour avec du McDonald's? Moi, je crois que oui. À peu près le tiers de ces 100 millions, on va dire peut-être 33 millions, mangent comme ça chaque jour. Ce n'est pas extrême, OK? Ça arrive dans notre société ici maintenant. Non. Alors, si on regarde dans les restaurants de malbouffe, il va y avoir des personnes qui sont en train de commander de la malbouffe et qui mangent ça régulièrement chaque jour. Alors, de dire à quelqu'un que ceci n'est pas commun, ou que c'est très rare que ceci arrive, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit les athlètes ou même M. et Mme Tout-le-Monde, ils peuvent manger quelque chose comme ça. Alors, la question, c'était que, est-ce que si je demande à des participants de venir et manger du McDonald's chaque jour, et s'ils font de l'exercice à chaque jour, qu'est-ce qui va arriver avec la santé? C'était ça l'objectif. On met les deux ensemble. Alors, on sait que la malbouffe peut avoir un effet négatif. On sait que l'activité physique a un effet positif. On met les deux ensemble. Qu'est-ce qui va arriver au niveau de notre santé? Alors, c'est ça l'étude qu'on a faite ici à l'UQAM. On a mis l'hypothèse pour cette étude-là. On a dit, mais si vous faites ça, ça va être correct. On pense que l'exercice ici va nous protéger contre la malbouffe. Alors, avant tout projet de recherche, comme les animaux, il faut aller faire un comité d'éthique pour les humains. Alors, moi, j'avais soumis ça au comité d'éthique. Alors, c'est des membres de la communauté, de l'université, même des personnes externes, qui regardent tous les projets de recherche et tu as besoin de leur approbation pour faire une étude. Tu ne peux pas faire une étude chez les humains sans avoir une approbation du comité d'éthique. Alors, moi, j'ai envoyé ça au comité d'éthique en pensant que ça devrait être correct, qu'on devrait prendre problème. Et pour la première fois dans ma vie, ils m'ont refusé complètement l'étude. Je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait ça, mais ils ont refusé. Ils pensaient littéralement que j'allais tuer les participants dans cette étude-là. Ce n'est pas arrivé pour le gars de Super Size Me, il est toujours vivant. Alors, il fallait que je leur convainque un peu pour faire plus d'explications pour pourquoi je veux faire cette étude-là et dans quel contexte. J'avais mis des mesures de prévention. Si jamais quelque chose arrive, ils peuvent aller voir le médecin, on peut prendre soin d'eux. Ils m'ont laissé faire quelques sujets par après. Et après ces cinq sujets-là que j'ai faits, quand ils ont vu que tout était de plus en plus correct, là, ils m'ont laissé d'aller continuer l'étude. Mais c'est une nouvelle expérience pour moi qu'ils m'ont complètement refusé. Et ils sont là pour vraiment protéger la sécurité des gens. C'est ça leur grand rôle ici. Alors, c'est toujours ça qu'il faut faire. Il faut toujours aller avec le comité éthique, mais des fois, ça peut être quelque chose d'un peu difficile. Alors, voici comment on a fait cette étude-là. Dans cette étude-là, on a recruté 16 participants. On ne peut pas aller recruter des milliers et des milliers de participants parce que ça coûte très cher de faire une étude comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut homogénéiser la population. Alors, tout le monde doit être dans le même bassin. Tout le monde doit être semblable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Dans cette étude-là, on a pris des étudiants universitaires. Alors, ils étaient âgés entre 18 et 35 ans. Alors, c'était des jeunes personnes. Et on a aussi pris juste des hommes. C'est parce que les femmes, elles ne voulaient pas vraiment faire une étude comme ça. Alors, c'était juste les hommes qui aimaient faire quelque chose comme ça. Mais on espère les avoir plus tard dans le futur. Il ne fallait pas être obèse dans cette étude-là. Et il fallait être actif physiquement. Alors, il fallait prendre des personnes qui couraient déjà. Et aussi, il fallait être non-fumeurs. Alors, c'est important que tous ces critères-là soient respectés parce qu'on veut toujours quelque chose de similaire en termes de participants. Aussi, on a pris des personnes qui n'avaient pas de problèmes de santé connus comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Il fallait qu'ils ne soient pas blessés physiquement. Et aussi, ils ne devaient pas avoir des troubles gastro-intestinaux comme des problèmes de digestion, de douleurs abdominales, des nausées, des bauvissements. Et il ne fallait pas qu'ils suivent une diète de malbouffe. Alors, à la fin, on a réussi d'aller chercher 16 participants pour cette étude-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé au cours de route de l'étude? Il y avait un participant qui a abandonné parce qu'il avait mal aux genoux quand il faisait de l'exercice. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'on a réussi de faire. Maintenant, je vais montrer un peu les mesures. Qu'est-ce qu'on a mesuré dans cette étude-là pour essayer de voir si leur santé va être affectée ou non? La première chose qu'on a fait, on a mesuré leur taille. Alors, simplement, quelle est leur grandeur ici? On a mesuré aussi leur poids avec une balance. Très facile à faire. Après ça, on a calculé ici ce qu'on appelle l'IMC. Et c'est comme ça que l'indice de masse corporelle. Et c'est ça l'indicateur clinique qu'on utilise pour identifier une personne s'il est obèse ou s'il n'est pas obèse. Alors, ici, nous, les personnes qu'on a prises, c'est entre ça ici, 18.5 et 25. Quand on a pris leur poids, on a divisé ça par la taille en mètres carrés ici. On a pu déterminer le chiffre ici. Puis, après ça, on prend juste les personnes qui sont dans la case verte ici. Facile à faire. On a aussi mesuré leur tour de taille. On a simplement pris un ruban ici. On a mis ça autour ici. Puis, on a mesuré ici, qu'est-ce qu'on appelle plus le gras abdominal. et le plus de gras abdominal est associé avec des problèmes de santé. Facile à faire. Un ruban tout autour ici. Puis, on a un chiffre. Après ça, on a aussi mesuré leur composition corporelle avec cette machine ici. Cette machine-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est très, très bon. Une personne s'assoit ici, on va dire, se couche ici sur ce banc ici. Puis, après ça, il y a cette affaire ici, ce bras-là ici qui va au-dessous d'eux. Ça prend à peu près 5-7 minutes pour faire ce scan-là. Puis, après ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne sa composition corporelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en dedans? Alors, ça donne ici, qu'est-ce qu'on appelle la masse musculaire et aussi notre pourcentage de gras. Alors, ici, on peut savoir exactement combien de gras ils avaient chez ces participants-là et aussi leur masse musculaire. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que beaucoup d'études ne peuvent pas mesurer ça. On ne peut pas savoir, en regardant la personne, combien de gras ou de masse musculaire ils ont. Alors, avec cette machine-là, on a pu faire ça. On a exactement combien de gras ils sont et de leur masse musculaire. On a ainsi pris leur pression artérielle. Très facile à faire. C'est une machine commune autour du bras. Avec une machine, on pèse un bouton. Ça serre le bras. Ça arrête la circulation. Puis, après, ça lâche doucement. Et c'est comme ça qu'on mesure la pression artérielle. Vous pouvez aller faire ça simplement à n'importe quelle pharmacie, pharmaprigeant couture. Vous mettez votre bras, vous pèsez un bouton et vous saurez c'est quoi votre pression artérielle. Ça, c'est quelque chose d'important de prendre parce que le plus que la pression artérielle augmente, le plus que tu es à risque avec ta santé. Et après ça, on a pris ici une prise de sang. Alors, on a amené une infirmière. Ils ont fait une prise de sang. On a pris une certaine quantité de sang pour aller mesurer plein de choses dans le sang pour voir si leur santé est affectée. Alors, on a mesuré ces quatre paramètres ici. Je vais vous les expliquer. Le premier, ici, que vous voyez, le HDL, ça, c'est vos bons cholestérol qu'on appelle. Ça, c'est quelque chose que ce cholestérol-là, le HDL, il va nettoyer le gras dans votre sang. Alors, c'est une bonne chose. Le plus qu'on a ça, on peut diminuer notre risque d'avoir une crise cardiaque. Le LDL, lui, ici, c'est le mauvais cholestérol qu'on appelle, lui aussi. Alors, lui, le plus que tu as ça dans tes artères, ça bloque les artères. Alors, c'est du gras dans le sang, si on veut, puis ça bloque la circulation du sang, puis ça peut causer une crise cardiaque. Ça, ici, les triglycérides, c'est encore, ici, une autre amie dans les gras. Alors, ça aussi, c'est le gras dans le sang. Le plus que tu as ça dans le sang, le plus que ça va affecter ta santé d'une façon négative. Puis, le cholestérol total, c'est juste l'addition de tous les trois ensemble, ici. Alors, ça, c'est une bonne indication de ce qui arrive avec ces personnes-là en termes de leur risque en dents dans leur sang, s'ils pourront avoir des problèmes de cœur ou non. On a, ici, pris une mesure de glucose, et ça, c'est le sucre dans le sang. C'est simple. On prend un petit échantillon sanguin, puis après ça, on peut facilement mesurer c'est quoi la concentration de glucose dans le sang. N'importe qui, ici, peut le faire. Dans les pharmacies, c'est disponible. C'est plus pour les diabètes de type 2 qu'ils ont ces appareils, ici. Peut-être que quelqu'un, un membre de ma famille plus âgé, peut-être, a quelque chose comme ça qui font ça, puis mesure qu'est-ce qui arrive avec le niveau de sucre dans le sang. Alors, quelque chose de plus élevé de ça, ça veut dire que tu es plus à risque d'avoir un problème de santé comme le diabète, ici. On a aussi mesuré leurs conditions physiques. Alors, on les a mis sur un tapis roulant, ils ont demandé de faire l'exercice, puis à chaque 2 minutes, ça devient plus difficile, plus difficile, plus difficile, puis ils font ça jusqu'à l'épuisement. Alors, les personnes qui ont pu rester sur le tapis roulant plus longtemps, ils ont une meilleure condition physique. Alors, c'est une belle façon de mesurer ça, c'est la façon référence de la mesurer, et là, comme ça, on va savoir exactement si leur condition physique s'est améliorée ou détériorée dans cette étude-là. Maintenant, la diète McDonald's. Alors, comment on a fait ça? Alors, dans cette étude-là, on a fait 14 jours consécutifs qu'ils ont mangé du McDonald's, et juste du McDonald's. Alors, imaginez, vous réveillez, le petit déjeuner, c'est du McDonald's, et le lunch et aussi le souper, c'est juste du McDonald's. Alors, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ils avaient le droit de faire un trio de déjeuner, un trio au dîner et au souper. Ils avaient même un choix de muffins comme collation ici. Alors, quand vous allez au McDonald's, il y a toute une liste de trios que vous pouvez choisir. Les participants, ils rentraient, puis ils disaient, moi, je prends ce trio-là. Alors, c'est aussi simple que ça. On voulait faire le plus reprendrable possible. Ils choisissent ce qu'ils voulaient. Et comment ils faisaient ça? Qu'est-ce qu'on faisait? On leur donnait des cartes cadeaux. Alors, ils avaient des cartes cadeaux déjà avec l'argent en dedans. Ils allaient là, ils choisissaient, puis la carte cadeau payait leur nourriture ici. C'était très, très facile à faire. Puis, ils choisissaient n'importe quel McDonald's qu'on voulait. Les McDonald's sur l'île de Montréal sont tout partout ici. C'était facile pour eux d'aller trouver un pour qu'ils puissent aller manger. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? À chaque fois qu'ils commandaient quelque chose, il y a une facture. Alors, ils nous donnaient ici la facture, et c'est comme ça qu'on savait exactement qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et quand on regardait ça, alors on voyait s'ils mangeaient comme un trio Big Mac. On le savait ici. Puis après ça, on est allé regarder combien de calories ce repas-là avait. Non seulement juste le nombre de calories ici, mais aussi le nombre de pourcentages de glucides, de gras et de protéines qu'il y avait, ainsi que la quantité de sel. Alors, on avait toutes ces informations-là. Qu'est-ce qu'on allait faire? On est allé sur le site Web de McDonald's, puis on est un site Web où on peut calculer tous les nutriments et les calories. Alors, c'est un site Web très facile à utiliser. On met un trio Big Mac, puis après ça, ils vont nous dire, mais voici combien de calories le trio Big Mac a, et toutes les composées. Alors, combien de gras, glucides, et de protéines, et de sel qu'il y a. Très facile à utiliser. Et c'est comme ça qu'est-ce qu'on faisait. Alors, chaque jour, on nous donnait trois factures. On les prenait et on calculait toutes ces choses-là. Puis après, on savait exactement qu'est-ce qu'ils mangeaient. Alors, je vous fais un petit exemple ici. Si jamais vous mangez un Big Mac à McDonald's, combien de calories vous pensez qu'il va avoir ce Big Mac-là? Mais il y a 590 calories. Alors, c'est assez beaucoup. Et de ces 590 calories-là, 306 proviennent du gras. Non seulement ça aussi, il y a à peu près plus de 1000 mg de sel dans le Big Mac. Juste pour vous donner une idée, ceci correspond à 45 % de ce que tu as besoin dans une journée. Alors, juste manger un Big Mac, tu es déjà prêt à la moitié de ce qu'on recommande qu'on prend de sel ici. Et le nombre de calories aussi, je peux vous dire que c'est à élever juste un Big Mac comme ça. Alors, c'est ça qu'est-ce qu'on faisait pour chaque différent aliment avec le McDonald's. Je vais vous poser maintenant une question ici. Quelle activité physique a-t-on demandé aux athlètes pour comparer le nombre de calories ingérées? Est-ce que c'est A, 40 minutes par jour sur un tapis roulant, alternant marche, lente et course rapide? B, 30 minutes de natation, alternant de nage et de papillon, de crawl, 45 minutes de hot yoga ou une heure de zumba à un rythme effréné. Alors, qui pense que c'est A? Il y a beaucoup. Qui pense que c'est B? Quelques-uns aussi. Qui pense que c'est C? Quelques-uns là. Et D. OK, on avait un mélange ici de réponses. Stéphane, qu'est-ce qu'on a pour les autres écoles? Vous votez trop vite, ça ne rentre pas. Ah, attendez, j'en ai un. L'école Anjou, pense que c'est A, 40 minutes par jour sur un tapis roulant. Est-ce que j'ai d'autres écoles? Oui. Sainte-Thérèse, pense que c'est B, donc la natation. OK. Et à Alma, on pense que c'est A. Ah, tout est rentré. L'école Lucien-Guilbault pense que c'est A aussi et l'envolée pense que c'est B. Je pense que je suis passée à travers tout. Alors, la majorité, ça fait A et B. A et B, c'est ça. OK, on va voir c'est quoi la réponse ici. Alors, la réponse, c'est A. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? En même temps qu'ils mangeaient du McDonald's chaque jour, il fallait qu'ils viennent au laboratoire à l'UQAM, ici dans le département, pour qu'ils puissent faire l'activité physique. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'activité physique pour les 14 jours consécutifs. Il n'y avait pas un repos ici. Alors, à chaque jour, ils faisaient ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient sur le tapis roulant. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Pour 40 minutes, ils avaient 5 minutes d'échauffement. Alors, c'est une petite marche qu'ils faisaient quand ils ont commencé. Puis après ça, ils ont fait ce qu'on appelle 30 minutes d'intervalle. Alors, c'est quoi ça exactement? On leur demandait de courir pour une minute. Alors, le plus vite possible, ils couraient pour une minute. Puis après ça, ils arrêtaient et ils faisaient une minute de marche. Lente. Rien de difficile. Alors, on jouait avec les vitesses. Ça allait très, très vite, très, très, très lente. Une minute chacun. Et ils ont fait ça 15 fois. Alors, courir 15 minutes très vite et marcher 15 minutes lent ici. On alterne tout le temps. Puis après ça, fin, on leur donnait faire 5 minutes de retour au calme. Alors, c'est ça qu'ils faisaient comme activité physique chaque jour. Puis ça, c'est quelque chose d'assez extrême, je peux vous dire. Ce n'était pas facile pour eux. Mais beaucoup d'entre eux pouvaient le faire parce qu'ils étaient déjà actifs ici. Alors, voici le grand tapis roulant qu'on utilisait ici. Alors, c'était ici. Ils avaient beaucoup de place pour courir. On a même ici un petit harnais pour les sécuriser. Si jamais ils ne pouvaient plus courir, là, ils étaient sécurisés. Alors, ils n'avaient pas un problème s'ils allaient tomber. Mais c'est là où on faisait toutes nos expériences avec ces participants-là. Ils ont bien aimé. C'était parfait. Il y avait toujours un étudiant qui était avec eux, qui les supervisait avec leurs entraînements. Puis on documentait tout ce qui est arrivé avec ça. Alors, on sait exactement ce qu'il fait comme entraînement physique. Et pourquoi faire ce type d'entraînement-là? Pourquoi aller courir vite et après ça marcher? Courir vite et marcher. Alors, la raison pourquoi, c'est quelque chose de très, très beaucoup documenté. La condition physique améliore bien, bien, bien plus quand on fait des entraînements par intervalle. Si vous regardez ici dans ce groupe ici, les entraînements par intervalle, ça, c'est avant ici le noir et ça, c'est après. Et ça, c'est le groupe qui s'entraîne de façon continue. D'habitude, tu vois des personnes qui courent juste constamment à une intensité toujours régulière, modérée ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on regarde? Ça ici, c'est avant, après la condition physique. On voit que si on fait de l'entraînement continu, ça peut l'augmenter un tout petit peu. Mais si on fait de l'entraînement par intervalle, comme on a fait ici courir et marcher, ça augmente tellement beaucoup ta condition physique. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer tout de suite. Alors, si jamais vous décidez de faire un entraînement comme ça, qu'est-ce que vous allez remarquer, si vous voulez? Juste regardez quand vous allez être essoufflé. Vous allez voir avec le temps, quand vous faites un entraînement comme ça, vous allez être moins essoufflé. Et ça, ça veut dire que votre condition physique est en train de s'améliorer. Faites ça pour deux semaines, là, 10-15 minutes par jour, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, physiquement, mentalement aussi, et vous allez être moins essoufflé. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça, parce que ça améliore beaucoup. Et quand on améliore beaucoup notre condition physique, on n'améliore plus notre santé. Mais il faut vraiment pousser ici. C'est important. On a aussi mesuré leurs dépenses énergétiques. Alors, combien de calories ils brûlaient chaque jour et aussi combien de calories ils brûlaient durant l'exercice ici. Alors, on a utilisé un appareil ici qu'on appelle ici le Arm Band Sense Wear. C'est un appareil qu'on met juste autour ici du bras. OK? Ce n'est pas au niveau ici de la hanche. C'est autour ici. C'est très sécurisé. La personne peut courir, puis ça ne le dérange pas du tout. Et en faisant quelque chose comme ça, on oublie. Ils le portaient toute la journée. Pour les 14 jours consécutifs, ils avaient ça sur leurs bras. Et comme ça, on savait exactement combien de calories ils brûlaient chaque jour et exactement combien de calories ils brûlaient durant l'activité physique qu'ils faisaient. C'est une fonction assez importante pour nous parce qu'on veut voir est-ce qu'il va y avoir un bon balancement entre combien de calories que tu manges et combien de calories que quelqu'un brûle. Si vous voulez savoir une idée de combien de calories vous voulez brûler par minute durant une certaine activité, regardez ce tableau ici. Si jamais, je vais vous donner l'exemple ici de courir. Si je prends ici courir, si une personne pèse à peu près 140 livres, vous allez brûler à peu près 13 calories par minute. Alors, si quelqu'un va courir 10 minutes, il va brûler à peu près 130 calories au total. S'il fait 20 ou 30 minutes, vous allez juste multiplier ça par le 13 ici. Alors, ça, c'est la plus grande dépense énergétique pour n'importe quelle activité physique. Courir, c'est vraiment lui qui est le top. Si jamais vous décidez de jouer du basketball et vous pesez 140 livres, vous allez brûler à peu près 8,8 calories par minute. C'est moins, mais quand même, vous aurez une dépense énergétique ici. Si jamais vous allez jouer du bowling, c'est juste 1,4. Ce n'est pas beaucoup. Si jamais vous faites le tennis, c'est à peu près 6,9. Si jamais vous faites la musculation ici, le dernier, c'est à peu près 7,6. Alors, vous voyez qu'il y a une grande variation de la dépense énergétique dépendamment de ce que vous faites. Alors, le plus élevé, c'est toujours courir. C'est lui qui va vraiment vous donner le plus de calories à brûler. Et ça a l'air que le bowling, c'est le moins ici. OK? Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques résultats. Alors, c'est quoi les résultats qu'on a eus après cette expérience ici? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici en premier? Les résultats que je vais vous montrer, c'est combien de calories ils ont ingérées par jour en mangeant du McDonald's chaque jour. C'est ça qu'est-ce que ça a dit ici le premier. Ils mangeaient à peu près 3,441 calories par jour. Je crois ici, vous, peut-être que vous mangez moins que ça. Mais en général, c'est ça qu'est-ce que ça donne comme un adulte. C'est à peu près 3,441 calories. En général, la recommandation est à peu près 2,000, 2,200 calories par jour. Eux, ils mangeaient 3,441 calories par jour. Et de là, maintenant, on a les pourcentages des différents nutriments ici. Alors, pour les protéines, de ces 3,441, 11 %, ça provenait des protéines. À peu près 49 %, c'était des glucides. Et 39 %, c'était du gras qu'ils mangeaient. Et aussi, ça ici, le transgras ici par jour, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le mauvais gras. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent éliminer dans notre alimentation. Il n'y avait pas beaucoup. Je peux vous dire que McDonald's a amélioré ça. Il y a peut-être 20 ans, ce chiffre-là pourrait être peut-être plus élevé. Maintenant, il est vraiment moins élevé. Ça, c'est le sel ici. Le sel, regardez ça. Il prenait 4,724 milligrams par jour. Ça, c'est plus que deux fois la recommandation. Alors, il mangeait beaucoup, beaucoup de sel chaque jour avec cette diète McDonald's-là. Mais en même temps, il brûlait 3,500 calories. Ça, c'est beaucoup. Alors, il mangeait 3,441, puis il brûlait 3,500. Alors, on était presque le même ici. C'est ça qu'est-ce qu'on voulait. On voulait qu'il y ait une balance similaire ici. On ne voulait pas voir qu'un était plus haut que l'autre parce que ça, ça va affecter le poids d'une personne. Elles étaient toujours similaires ici. Et aussi, on ne le voit pas le dernier ici, mais ça, c'est le dernier. C'était la dépense indique sur le tapis roulant. Il brûlait à peu près 413 calories. C'est beaucoup. Quand on fait de l'entraînement par intervalle, courir et marcher, courir et marcher, on dépense beaucoup de calories. Alors, c'est pour ça que c'est une très bonne forme d'exercice ici, si jamais vous voulez brûler beaucoup de calories. Maintenant, regardez un peu les résultats avant-après. Alors, toutes les méthodes que je vous ai montrées, on a mesuré ça avant et après la diète et l'intervention de l'activité physique. Alors, les personnes ici, c'est des jeunes personnes. On parle qu'ils étaient à peu près 24 ans. Et ça, c'était leur poids total. Alors, ils ont commencé l'étude à 75,8 kg, puis ils ont fini l'étude à 75,9. Ils n'ont même pas pris rien en termes de poids. Zéro. Ils ont resté le même ici. Si on regarde le retour de taille sur ceci, qui est le gras abdominal, là aussi, on n'a pas vu un grand changement. Ça restait le même. Si on regarde le pourcentage de gras qu'on a mesuré avec cette machine-là, on voit que le pourcentage de gras, lui aussi, il n'a pas changé. Il y a même une tendance vers le bas. La masse musculaire, là aussi, il n'a pas vraiment changé. Et si on regarde la condition physique, là, ça a augmenté. Il y a eu une petite augmentation ici. Alors, en faisant ces entraînements par taval, on a augmenté encore plus leurs conditions physiques. Qu'est-ce qui est arrivé dans le sang, ici, et la pression artérielle? Alors, la pression artérielle, ici, ça, c'est quelque chose de plus, quand on augmente la pression artérielle, le plus qu'on va augmenter notre risque de maladies cardiovasculaires, ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ça n'a pas changé. Ça a même été vers le bas. Ça, c'est le glucose, c'est le sucre dans le sang. Là aussi, pas une augmentation. Ça a même été vers le bas. Ça, le plus qu'on augmente, le plus qu'on est à risque avec notre santé. Ça, c'est le mauvais cholestérol, le LDL. Alors, là aussi, le plus qu'on augmente celui-là, le plus qu'on est à risque. Là aussi, pas une augmentation. Il n'y a pas eu vraiment un changement. Le HDL, ça, c'est le bon cholestérol, excuse-moi. Alors, le plus qu'on augmente ça, le mieux c'est. C'était la seule variable, ici, qui a diminué dans notre étude, là. Ça allait vers le bas, OK? Mais toutes les autres variables qu'on a mesurées, il n'y avait aucun changement et, des fois, même des petites améliorations. Alors, c'était la seule, ici, qui a eu une diminution avec notre diète McDonald's et aussi en faisant de l'activité physique en même temps. On a aussi mesuré, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de gastrointestinaux, comme la nausée, le voyissement, la diarrhée, la douleur abdominale durant l'étude. Alors, chaque jour, quand ils venaient nous voir, on demandait, est-ce que vous avez des problèmes de gastrointestinaux? Puis, rien. Aucun problème majeur qu'ils avaient, ces portions-là. Je peux vous dire qu'ils aimaient beaucoup manger, cette diète-là, OK? À McDonald's, là, ils n'avaient pas un problème de le faire, là. L'exercice était un petit peu plus compliqué pour eux, mais ils faisaient ça quand même. Mais, ils préféraient faire l'étude, manger du McDonald's parce que ça ne leur donnait aucun problème, ici. Alors, on va faire une dernière question, ici. À votre avis, quelles sont les limites de notre étude? Est-ce que c'est A, la durée de 14 jours n'est pas suffisante? Est-ce que c'est B, l'absence de groupe contrôle? Et qu'est-ce que je vais dire par ça? Vous allez voir ça dans la prochaine diapositive. C'est, est-ce qu'un groupe contrôle, c'est quelqu'un qui mange juste du McDonald's et qui ne fait pas d'exercice? Et c'est, est-ce que c'est seulement des hommes qui ont été testés? Alors, dans votre opinion, est-ce que c'est A qui pense que c'est A? OK. Qui pense que c'est B? Non? OK. Qui pense que c'est C, seulement des hommes ont été testés? Ah, il y a beaucoup de personnes là, celui-là. Stéphane, qu'est-ce qu'on a pour les autres écoles secondaires? Ça s'en vient. Oui. On va chanter une petite chanson. Ah, voilà, l'école Lucien-Guilbeault pense que c'est C, donc seulement les hommes ont été testés. Est-ce qu'on attend une petite seconde pour avoir les autres? Il manque l'envolée. Ah, Camille Lavoie-Alma pense que c'est C, seulement des hommes ont été testés. Et l'école d'Anjou pense que c'est A, la durée de 14 jours n'est pas suffisante. OK. Bon, alors la réponse pour ça, c'est toutes ces réponses-là. Malheureusement, dans cette étude-là, j'étais très limité à cause du comité éthique. En premier lieu, je voulais faire cette étude-là pour 30 jours, mais ils m'ont coupé en deux. Ils m'ont dit, non, 14 jours, c'est le maximum que vous voulez faire. Dans des études avec les animaux, ils ont déjà fait une diète similaire comme ça pour 8-12 semaines, et en faisant de l'activité physique, il n'y a pas eu de problème. Celui qui a fait l'étude avec le documentaire, c'était 30 jours, et aussi le marathonien, il a fait 30 jours. Originalement, c'est ça le plan, mais le comité d'éthique m'a réduit ça à 30 jours. Mais je peux vous dire que si vous mangez mal, vraiment mal, pour même 14 jours, on peut détériorer notre santé. C'est bien de commentaire de ça. Tu peux le faire juste avec trois jours. Tu peux littéralement détériorer ta santé en mangeant quelque chose comme ça. Alors, l'autre limite, c'était, oui, on avait pris juste des jeunes hommes. Et c'est encore parce que je ne pouvais pas recruter des milliers et des milliers de personnes pour regarder ce qui arrive avec les femmes, les personnes âgées, les personnes avec des maladies. Alors, il fallait que j'homagine mon groupe le plus possible, comme ça, ça me permet de ne pas recruter beaucoup de personnes. Alors, peut-être les prochaines études, c'est ça qu'on voulait faire. On va voir ça chez les femmes. Est-ce que des femmes, elles sont intéressées à faire quelque chose comme ça dans le futur? Non? Il n'y a pas une personne? Des enseignants, peut-être? Personne, là? Les hommes, eux, ils sont toujours intéressés de faire quelque chose comme ça? Oui, même pas? Quelques-uns? Alors, il faudrait répéter des études comme ça dans différentes populations pour voir est-ce que l'effet va être similaire ou non. Alors, c'est important de voir. Maintenant, les conclusions sont limitées juste à cette population-là et pas à d'autres populations. Aussi, on n'avait pas un groupe contrôle. Et ça, c'était un grand problème. Je peux dire, en parlant, il faut toujours comparer à quelque chose d'autre ici. Et c'est ça, le groupe contrôle. On compare à eux. Malheureusement, ici aussi, le comité éthique m'a dit, non, tu ne peux pas avoir un groupe contrôle. C'est-à-dire que manger juste du McDonald's et ne pas faire d'exercice pour ces 14 jours-là. Et comme ça, on peut comparer, voir à quel point les choses sont différentes ici. Alors, c'était une limitation, malheureusement, dans cette étude-là. Et aussi, c'est une courte durée. Quand je dis que c'était juste 14 jours, est-ce que si quelqu'un mange comme ça pour des mois, comment ceci va affecter leur santé et en faisant de l'exercice? OK, garde en tête toujours que dans la population américaine, il y a des millions et des millions de personnes qui sont baisses qui mangent comme ça. Mais s'ils font de l'exercice comme les athlètes, est-ce qu'ils vont toujours correct? C'est ça la grande question qu'on va avoir. Et ce, dans différentes populations. Alors, on va voir dans les prochaines études si on veut faire quelque chose comme ça. Alors, la conclusion ici, c'était que c'est une étude préliminaire qui a montré que l'exercice ici, l'activité physique, spécifiquement à haute intensité, a pu protéger notre profil de santé, notre profil métabolique qu'on appelle ici contre une diète de malbouffe. Alors, le message aussi que je veux vous faire comprendre ici, je ne veux pas vous dire qu'allez-y manger du McDonald's, ça va être correct. Si jamais vous décidez de manger de la malbouffe, que ce soit McDonald's ou un autre restaurant, peut-être que ce sera une bonne idée d'aller courir par après et courir vraiment, pas marcher, vraiment de faire quelque chose de plus haute intensité. Alors, ça, c'était l'étude qu'on avait publiée. C'était une étude qu'on a publiée dans un journal scientifique ici qui s'appelle Nutrient. Alors, c'est ça ici, les références ici, avec plusieurs de mes collègues qu'on a publié cette étude-là. Si jamais vous êtes intéressants d'aller chercher d'études que vous allez pouvoir voir au complet, alors vous allez voir toutes les méthodes qu'on a faites, tous les résultats sont dans cette étude-là. Avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, ceux qui sont dans la salle, je vous invite à vous lever pour poser vos questions vers les micros. Je n'ai pas encore reçu de questions dans la webdiffusion, mais moi, j'aimerais ça que vous reveniez un petit peu sur l'histoire des souris. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes éthiques? C'est quoi vraiment les avantages de donner une pilule pour avoir des performances sportives? Avec les souris, pourquoi donner une pilule aux souris? Oui, puis à terme, pour les êtres humains. Oui, alors où est le problème éthique, là? Alors, imaginez qu'on peut donner une pilule à tous les humains ici, puis vous donner des marathoniens instantanément ou des culturistes, vous êtes très, très fort, vous pouvez courir à long terme ici. Qu'est-ce que vous avez pensé d'arriver aux Olympiques? Tout le monde va gagner ici? Est-ce que ça peut être un problème, là? Comment on peut contrôler pour ça pour les Olympiques? Ça peut être problématique ici. Si jamais on fait quelque chose comme ça, c'est plus pour des raisons, pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé et pas pour aller chercher des médailles olympiques ici. Alors, si on crée une pilule comme ça, ça devrait aider des personnes qui sont obèses ou avoir des diabètes ou des maladies cardiovasculaires. Mais si on les prend pour aller augmenter leur performance et, on va dire, peut-être tricher pour aller chercher des médailles, ça peut causer des problèmes éthiques dans ce sens-là. C'est du dopage. C'est un peu comme ça, on peut le voir, oui. Alors, la polyvalente Sainte-Thérèse pose une question. Elle se demande, est-ce que si on ne fait pas de sport, mais qu'on mange bien, est-ce que c'est positif? Oui. Il y a beaucoup de littérature qui montre que si on mange bien, ça peut améliorer notre santé. Maintenant, on peut avoir plein d'exemples, des aliments qu'on peut dire aux personnes d'aller manger. Une des deux diètes qui sont les meilleures de bien manger, c'est la diète méditerranéenne. Alors, l'huile d'olive, fruits, légumes, pas beaucoup de viande rouge. Faire une diète végétarienne, ça aussi, c'est montrer que ça aide beaucoup à améliorer sa santé. Manger du thé vert, boire du thé vert, excuse-moi, manger des noix, des amandes, du chocolat noir, tout ça, c'est associé avec une meilleure santé, sans nécessairement faire de l'activité physique. Mais le sport peut apporter quand même autre chose. Le sport va le faire aussi. Le sport, c'est quelque chose de très, très important. Le sport, qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer beaucoup de la santé physique et de la santé mentale. C'est les deux principales choses qui peuvent ça faire pour nous aider avec notre santé. Donc, on a des questions dans la salle. Tu peux y aller au micro, si tu veux. Si on... Ça marche tout ou ça marche pas? Ouais, OK. Si on mange bien, puis qu'on bouge, exemple, le même temps, puis qu'on part... Si vous faites une étude comme ça, puis vous comparez avec celle-là, si on mange bien, puis on bouge bien, comparé à celle que vous avez faite, est-ce qu'il va y avoir une grande différence? Est-ce qu'il y en a une qui va être... Genre, il va y avoir... Oui, bonne question. Alors, il va y avoir un effet additif. Alors, si moi, je mange très bien et je fais l'activité physique comme ici, est-ce que ma santé va être encore mieux? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse pour vous, mais c'est quelque chose que ça pourrait se faire dans une future étude, là. En général, qu'est-ce qu'on compare? On compare à quelque chose de bon à quelque chose de mal, OK? Alors, mais il y a des études qui peuvent aller voir un effet additif qu'on avait à prendre. Il y a certains aliments. Si on ajoute ce aliment-là plus ce aliment-là, est-ce qu'on va avoir un effet plus grand ici? Des fois, ça peut arriver, ça. Mais des fois, ne pensez pas que si on fait 4-5 choses de bon, ça va 4-5 fois plus faire une amélioration de santé. Il y a une limite, OK? Est-ce que ça pourrait l'augmenter encore plus? Peut-être. Je ne dirais pas que non. Mais si on fait une troisième chose qui est vraiment bonne, est-ce que ça va aller encore plus? Là, je dirais qu'il y a une limite, peut-être pas que non. Mais faire les deux ensemble, c'est ça qu'on recommande toujours de faire, là. OK? Si jamais on lâche un, on est peut-être toujours protégé avec l'autre. Mais c'est ça le message qu'il faut donner. Il faut faire les deux toujours ensemble en espérant que ça va être la meilleure recette ici pour une bonne santé. Alors, on a énormément de questions. Camille Lavoie, on demande, est-ce que vous pensez que cette expérience aurait les mêmes effets sur les femmes? Moi, je crois que oui. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas avoir les mêmes effets chez les femmes. C'est quelque chose que je voulais faire. Mais en général, les femmes, elles ne sont pas très intéressées de manger du McDonald's chaque jour pour plusieurs semaines. Est-ce que j'ai faux de dire ça? C'est un peu ça, oui? Mais moi, je crois que oui, ça pourrait avoir les mêmes effets chez les femmes. Vous pouvez poser votre question dans la salle. Oui, dans votre étude, la dépense énergétique était de 3 500 pour les sujets. Oui. L'exercice, on calculait 400. L'exercice 414. 410, quelque chose d'autre, quelque chose comme ça. Métabolisme de base, combien à peu près? Alors ici, il faudra juste se soustraire. On avait le total qui était à 3 500. On soustrait 400. Alors là, on serait à 3 000, peut-être 3 000 calories, on va dire, pour le métabolisme de repos ici. Ce n'est pas énorme un peu, non? C'est énorme, oui. OK. Mais ici, il faut comprendre que ce n'est pas juste le métabolisme de repos ici. parce qu'on ne sait pas si... Parce que quand ils font l'exercice, c'est juste l'exercice de 410, mais ils marchaient, ils allaient chez eux, ils faisaient d'autres choses. Il y avait une autre activité physique, on va dire, quelque chose de moins léger. Ça, on n'avait pas ça. OK? Alors, je ne peux pas te dire, ce n'est pas juste le métabolisme. Il n'y avait pas un autre entraînement en plus. Non, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas le droit. Mais quand même, ils bougeaient. C'est-à-dire qu'ils marchaient ici tout le restant de la journée. Alors, le métabolisme de repos, oui, 3000, c'est énorme ici. En général, pour des hommes comme ça, jeunes, je dirais, c'est à peu près 2000. Alors, il y avait un autre 1000 ici qu'ils faisaient une autre activité. Juste rester comme ça ici, je dépense quelque chose de plus que si j'étais assis. Alors, tout ça, c'est en dents. Comme je vous ai montré dans l'autre étude, rester debout toute la journée, juste ça, ça va te donner 350 calories ici. Alors, cette activité physique, dépense énergique, je ne l'avais pas. Je ne sais pas ce que je ne mesurais pas. Merci. Une question à l'école secondaire d'Anjou. On demande pourquoi le test a été fait avec du McDo et pas avec autre chose. C'est parce que le McDo, c'était juste pratique. Il y a tellement de restaurants McDo sur l'île de Montréal. C'était si facile pour les participants d'aller trouver un. Ce n'était pas loin. Et c'est pour ça que c'était choisi. Mais est-ce qu'un autre restaurant pourrait être choisi comme Burger King ou Poulet Frick Kentucky? Oui, ça pourrait être le cas. Mais quand McDo est la plus grande chaîne, c'était juste plus facile pour eux de prendre ce restaurant-là. Dans la salle? Tout à l'heure, vous avez nous montré une diapositive qui démontrait les fast-foods qu'on a ici. Pourquoi Subway est considéré comme un fast-food? Qui? Subway? Oui, Subway. Parce que le terme fast-food, c'est combien de temps? Alors, le plus vite que tu reçois quelque chose, c'est ça par définition. Alors, si tu peux le recevoir dans moins de cinq minutes, je crois que c'est dans la définition de fast-food. Mais en général, les fast-foods, c'est, oui, de Subway, en termes de leurs nutriments, c'est différent de ce qu'il y a dans le McDonald's, oui. Mais c'est juste par définition. Mais en français, on dit plus mal-bouffe, alors peut-être là, ça serait meilleur ici, mais c'est juste simplement ça. Alors, est-ce que lui, il peut être dans la mal-bouffe? Pas nécessairement, mais le McDonald's, lui, lui, il peut être dans la mal-bouffe, mais on dit fast-food aussi en même temps. C'est juste à cause que c'est par définition de combien de temps tu vas aller recevoir ta nourriture. Et en général, quand tu reçois quelque chose de très vite, c'est quelque chose qui est très calorique en termes de qu'est-ce que tu vas commencer à consommer. C'est simplement ça. L'école secondaire de Lille demande, selon vous, si les participants n'avaient pas été en mesure de choisir leur trio, est-ce qu'il y aurait eu une différence dans les résultats? Peut-être. Peut-être. Imaginez que si quelqu'un mangeait juste des trios Big Mac chaque fois, peut-être, parce qu'il y a des trios qui sont différents en termes de quantité de calories, je dirais que oui, mais en même temps, ça ne serait pas pratique. Quand on va à McDonald's, je voulais que ça soit quelque chose que quelqu'un en irait comme d'habitude, puis ils avaient le choix. C'est plus représentatif de ce qui arrive dans la réalité que de leur demander exactement à prendre juste un trio ici. Alors, ça serait plus difficile. Je pensais qu'on perdrait plus de personnes si on faisait quelque chose comme ça. Mais oui, il y a une fluctuation de nombre de calories avec les différents trios qui pouvaient affecter les résultats. Dans la salle? Je me demandais si on aurait essayé ça avec un autre sport que la course. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Là aussi, si, admettons par exemple, si les personnes marchaient toute la journée, peut-être que non. Je dirais qu'il faut quelque chose de plus intense ici. S'ils jouaient, peut-être, s'ils faisaient de l'antation ou s'ils faisaient du basketball, est-ce qu'on aurait eu la même chose? Peut-être. Si on regarde les sports professionnels, en général, les sports professionnels, il y a une assez grande dépense énergétique ici. Après ça, quand ils prennent la retraite, c'est là où tous les problèmes arrivent. Je crois que oui, et c'est une des futures choses qu'on pourrait aller faire, qu'est-ce que le minimum d'activité visite qu'on a besoin pour se protéger contre la malbouffe? C'est une grande question qu'on voudrait faire. Ici, on a fait quelque chose d'extrême, de courir, de marcher, de faire des intervalles comme ça pour 30 minutes. C'est quelque chose d'assez grand ici. Est-ce qu'on peut aller moins ici? Qu'est-ce que cette quantité-là? Et là, on pourrait regarder avec différents sports pour voir si on pourrait avoir le même effet. Alors, j'ai l'école Camille Lavoie qui n'arrête plus de poser des questions. On ne pourra pas répondre à tout. Je vais en poser deux d'un coup. Est-ce que les gens qui ont fait cette étude étaient payés pour le faire? Première question. Deuxième question. Si on fait un régime et qu'on perd du poids, est-ce qu'on améliore vraiment notre santé? OK. Pour répondre à la première question, ils n'étaient pas payés directement pour faire l'étude, mais ils mangeaient deux semaines gratuits. C'est ça comment on les attirait. On va dire que vous allez manger du McDonald's gratuit pour deux semaines. Alors, rien à faire, rien à préparer. C'est facile. Puis l'autre, c'était si on fait un régime, on va améliorer notre santé, c'est ça? C'était ça? C'était pas la question? La deuxième, c'était... Si on fait un régime, c'est ça, est-ce qu'on améliore vraiment notre santé? Alors, il y a plusieurs études qui ont montré que oui, si on perd une certaine quantité, 5 à 10 % de notre poids, oui, ça peut avoir un effet pour améliorer à notre santé. Beaucoup de personnes essayent de faire, il y a plein de différents régimes qui existent, qui s'améliorent, mais le problème avec ça, que ça marche très bien pour les premiers 6 mois, puis après ça, beaucoup de personnes, après les 6 mois, ils lâchent, puis ils reviennent où ils étaient après quelques mois. Toi, je pense? Je peux y aller, oui? OK. Mais je me demandais, comment est-ce qu'une pilule pourrait possiblement remplacer de l'exercice physique? Oui, alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait de l'activité physique? Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup étudié. On sait comment ça stimule notre muscle ou notre cœur ou une autre partie dans notre corps. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trouver une pilule qui va stimuler les mêmes choses quand on fait de l'exercice. Alors, des choses changent dans notre muscle, par exemple, quand on fait de l'exercice, à cause qu'il y a des signaux qui disent « change ». Et comme ça, on peut améliorer notre performance ou notre santé. Alors, on est en train de trouver une pilule qui va faire la même chose ici. Alors, au lieu de courir dehors, si on prend cette pilule-là, le corps va penser « Ah, voici le signal qui dit que je dois maintenant changer pour que je puisse m'adapter à mon nouveau environnement avec l'exercice. » Mais ça, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. OK? Parce qu'un médicament ici, quand il est utilisé, c'est pour tout notre corps et c'est très difficile des fois de cibler juste le muscle, par exemple, ici. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être, mais ça va causer beaucoup d'effets secondaires. L'activité physique n'a pas d'effets secondaires. Un médicament a toujours des effets secondaires, malheureusement. Une question ici de l'école Lucien Guibault qui se demande si les salades chez McDo, c'est vraiment bien. OK. Alors, dans cette étude ici, tous les trios qu'ils prenaient, c'était toujours un sandwich, une frite moyenne et une liqueur moyenne qui n'étaient pas diètes. Alors, ça au moins, on l'avait standardisé. Ils n'avaient pas le choix de prendre une salade ici. OK? Alors, je ne sais pas quelle... et c'est là où peut-être ça pourrait l'effet. Alors, McDonald's, il y a 20 ans, il n'y avait pas des salades. OK? Les salades ont été introduits plus tard ici. Alors, moi, je voulais rester d'une façon plus traditionnelle ici puis juste qu'ils prennent des trios comme auparavant. Comme dans le documentaire. Dans le documentaire, ici, ils prenaient juste toujours un sandwich, une frite et une boisson pour tous les 30 jours. Ils ne prenaient pas de salade. Alors, on va finir avec la question dans la salle. Dans le documentaire, on voit que l'homme qui mange du McDo mais qui ne bouge pas, on voit, bien, ça explique que sa santé mentale ou sa façon d'être sociable est moins bonne qu'avant. Puis, je me demandais si dans vos sujets, est-ce que c'était le contraire? Est-ce que ça s'était amélioré ou c'était resté le même? Alors, une des choses que je voulais faire pour essayer de mesurer, si on veut, la santé mentale ici des personnes, on a regardé leur qualité de sommeil. En général, quand ils ont une bonne qualité de sommeil, tout va bien dans notre vie, moins de stress, moins de problèmes psychologiques, si on veut. Et c'était un questionnaire, c'était auto-rapporté. On leur demandait ici de remplir un questionnaire avant et après. puis après ça, il y a un score pour voir est-ce que leur qualité de sommeil a changé ou non. Ici, dans notre étude, on n'a pas vu un changement. Ils dormaient la même façon avant et après. Mais en même temps, on les voyait, puis les personnes qui ont supervisé ces personnes-là quand ils faisaient l'entraînement, il n'y avait pas une personne qui a détecté. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Il fallait qu'on pose des questions pour voir comment vous vous sentez aujourd'hui. Parce que si jamais il y avait un problème, il fallait les référer à un médecin. On n'a jamais eu ça. Au contraire, les seuls, ils aimaient beaucoup faire la diète McDonald's en général. Il n'y a pas de problème avec ça. Le seul problème qu'ils n'aimaient pas des fois, mais ce n'était pas un effet négatif ici, c'était de faire l'exercice tout le temps chaque jour. C'était un peu extrême pour eux. C'était trop. C'est la seule chose qui était négative si on veut dans l'étude. Mais il n'y avait pas un problème de santé psychologique ici, ces personnes-là. fait qu'il n'y avait aucune différence avant et au début. Non, on n'a pas détecté ça au moins. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur des personnes? Oui, ça peut affecter leur santé. C'est pour ça que c'était une chose de mesure que je voulais regarder. Est-ce que ça pourrait leur affecter leur santé psychologique ici? Et en mesurant leur sommeil, ça peut nous donner une idée indirectement de ce qui arrive ici. Alors oui, c'était une des choses que le comité éthique a même soulevé. Est-ce que ça peut créer même une dépendance? Est-ce que ça peut créer un risque d'augmenter la dépression ici? Puis, alors il fallait qu'on leur explique ici voici la littérature qu'est-ce qu'on nous a dit à propos de ça. Et on nous a dit qu'il y aura toujours un médecin qui va les suivre si jamais il y a un problème. Alors, ce n'était pas le cas ici dans notre étude. Merci beaucoup, Anthony, pour la conférence. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci. 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 Merci aux personnes qui nous ont suivis en webdiffusion et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les prochaines enquêtes scientifiques. Bon retour, merci. Bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada